Salut, c'est Guido, comme d'hab, et on est sur Agrarian's Case 2 pour un nouvel épisode. Et alors, pour commencer cet épisode, la surprise du jour, le grand étonnement du jour, en tout cas pour moi, il s'évère que, vous savez, les pioches comme ça, de Tinker's Construct, peuvent monter en niveau. Mais dans le sens où, là, vous voyez, mining level iron. Ouais, c'était pas ça avant. Si vous voulez, il y a quelques secondes, j'étais en train de m'amuser à miner, vous savez, de la cobblestone, tout ça. Et là, un seul coup, je faisais le petit son et tout, que j'imite magnifiquement bien, ironie. Et en fait, je vois ça, soudainement, un éclat de lumière éclate depuis ta pioche. Et en fait, il y a plus un mining level. Ce qui fait que, du coup, maintenant, je peux miner les trucs jusqu'au niveau de fer, et si je dis pas de bêtises... Ah non, adieu ! Est-ce que je peux récupérer ça ? D'accord, ok, donc je peux pas les récupérer comme ça, en tout cas, ceux-là. Mais en tout cas, vous voyez, maintenant, je peux miner ça, c'est intéressant, si je peux mettre de côté comme ça. Ouais, il veut toujours pas que je les récupère, c'est dingue, ça. Il va falloir que je fasse une plateforme, en fait, en dessous, pour que... Je vais rester sur celui-là, vite fait. Yes, j'en ai récupéré un, excellent ! Donc, vous voyez, du coup, il va falloir que je fasse une plateforme en dessous pour pouvoir aller les récupérer. Mais voilà, en tout cas, vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, c'est bon, je peux miner ces trucs-là, ce qui est plutôt énorme, en fait. Donc, voilà, comme quoi, hop, bien. C'est possible, du coup, d'avoir la pieuvre qui monte en niveau toute seule. C'est super cool, en fait, je savais pas que c'était possible du tout. Mais bon, apparemment, c'est bel et bien le cas. En tout cas, voilà, avec tout la cobble que j'ai utilisé là-bas, voilà, je vais juste en récupérer un tout petit peu. Et on va s'amuser à crafter un objet très rapidement que je connais pas du tout. J'ai pas pris une seule seconde pour faire des recherches dessus ni rien. Et je, bien entendu, parlais, permettez 30 secondes, il me faut juste ce truc-là, de la pioche en pierre. Donc, voilà, une pioche en pierre, vous voyez, c'est pas du tout à quoi ça sert ni rien. Non, bon, bien entendu, c'était pas de ça dont je voulais parler. Il va également nous falloir un four, voilà. Et donc, si je mets ça et ça avec de la stone dessus, j'obtiens un stone miner. Et donc, cet objet-là, c'est pratique parce que déjà, voilà, on en a besoin pour une quête. Et tiens, d'ailleurs, on a également cobble chain upgrade. C'est quoi ? On va reconnaître un petit peu rapidement ce que c'est que ce truc-là. Comment le jeune Uggrab ? D'accord, donc il me faut un autre stone miner, il me faut de la stone, de la lave et de l'eau dans du fer. Donc, voilà pourquoi il va me falloir des sauts de fer. Mais d'accord, donc, ce truc-là, intéressant. Mais non, on rajoute des outils. D'accord. Donc, j'imagine que si je le pose, c'est quoi ? On va faire un test rapidement. Voilà, si je te donne ça, ça et ça. Ah, tu veux peut-être du carburant aussi ? Alors, est-ce que je veux qu'il y ait de place pour du carburant ? J'ai un tout petit peu de charbon. D'entredi, il ne faut pas de fluide, ni de cobble. Voilà. Alors, est-ce que c'est... Mais bien entendu. Est-ce qu'il faut lui donner la cobble directement ? Ni de pickaxe. D'accord. Ni de shovel. Ok. Mais encore, si je tiens ça... Donc, ouais, c'est bien ici qu'il faut lui donner de la cobble. Si je le remets là, il la ramène par ici. D'accord. Donc, je comprends à peu près le fonctionnement. J'ai pas une pelle quelque part là ? Non ? D'accord. Bon, il va falloir que je m'intéresse du coup au fonctionnement. Mais donc, du coup, apparemment, il veut une pelle également. Ouais. Bon, tu sais avec quoi ? Faut que je m'en crafte une très rapidement. Donc, je vais faire ça. Ok, donc maintenant, si je lui file la pelle et la pioche... Encore. Mining. Notre ready need cobble. Si je te file ça. Ok, je t'y fais. Fini. Ok, ok, très bien. Mais encore... Pourquoi est-ce que t'as pris une dalle ici ? Et en fait, je suis censé en faire quoi ? Du coup, est-ce que je lui mets de la pelle au-dessus ? Non, je sais pas trop, peut-être ? Ah, ou alors, ça va être... D'accord, je crois que j'ai compris. En fait, il met ce qu'il y a en dessous de lui. Donc, par exemple, si je mets ça... Genre, admettons, je lui rends ma pioche. Et maintenant, il veut de la pelle stone. Fini un sur un. Ouais, donc, ouais, donc c'est intéressant. Mais en fait, il ne peut pas prendre la cobblestone qui est là-bas. D'où l'upgrade cobblestone. Bah oui, c'est logique, effectivement. D'accord, ok, j'ai capté. Donc, en fait, ça deviendra utile, je pense, qu'à partir de l'upgrade cobblestone. D'accord, bon, c'est intéressant comme machine. En fait, ça doit surtout être là pour pouvoir miner, vous savez, dans les... Enfin, vous savez, un petit peu comme une quarry, en fait. Ça doit faire le même boulot que ça sur une map normale. Mais bon, voilà, vu que du coup, sur Aragare and Skies, il n'y a pas vraiment trop de possibilités de le faire, en tout cas, dans la dimension normale. Pour le moment, ça ne nous servira pas pour ça. Peut-être, comme je disais, du coup, pour le cobble gen update. Et ça, comme on va upgrade, pardon, d'ailleurs. Et donc, ouais, pour ça, il nous faut des seaux d'eau et des seaux de lave. Et ça, pour le moment, on ne peut pas encore en faire, malheureusement. Par contre, je me suis amusé à récupérer de la mossy cobble. Et donc, ouais, du coup, ça, c'est le rendre pour une quête. Il veut également qu'on fasse une ball of moss. Donc ça, si je ne dis pas de bêtises, c'est ceci. Voilà. Et avec ça, yes, claim reward. Et donc ça, les ball of moss, à quoi ça sert ? Ça va m'en servir dès maintenant. Je vais mettre ça sur la flint hatchet parce que j'en ai marre de la réparer. Voilà. Globalement, ça rajoute auto-repair à votre outil. Donc, globalement, auto-repair. Ça rend vos outils pas incassables, mais disons qu'ils vont se réparer automatiquement tout seul, petit à petit. Donc, du coup, à partir du moment où vous faites suffisamment attention, voilà, ça se réparera. Et ça, c'est plutôt cool, ça minerai. Je pourrais aussi mettre ça sur la pioche, mais je vais attendre un peu pour le moment. Donc, voilà. Et dans l'histoire, la pelle en flint, c'est formidable, tout ça. Enfin, bon, à la base, du coup, c'était pas tout ça du tout que je voulais faire pour aujourd'hui, simplement. Ce que je voulais faire, c'était continuer un petit peu dans tout ce qui est Tinker's Construct. D'ailleurs, c'est pas par ici. Tinker's Construct, comme je disais, avec, voilà, la Smeltery. Et donc, pour pouvoir faire une Smeltery, il va nous falloir, comme vous pouvez le voir, pas mal de trucs par là. Donc, des Seat Bricks, Smeltery Drain, Smeltery Controller et Seat Tank. Et donc, tout ça, si on part, regarde un petit peu comment elles seront faits. Voilà, on va taper Seat. Voilà, ça, on a pas mal des trucs. Voilà, par ici, vous voyez, on a un petit peu tous les matériaux, justement. Et donc, Seat Bricks, pour ça, il nous faut des Seat Bricks. Seat Brick, il nous faut du Grout. Et le Grout, c'est de la clay, du sable et du gravier. Donc, ça, on a vu précédemment comment en obtenir. J'ai farmé, voilà, un stack de Grout. Globalement, il ne reste plus qu'à le crafter. Donc, c'est pour ça, du coup, j'ai juste attendu un petit peu avant de le faire. Mais voilà, je vais reposer ça par là aussi. Et donc, ouais, hop, les... Maintenant, si je prends tous ces trucs-là et que je retourne, justement... C'est quoi ? Je vais me taper directement Grout. Voilà, comme ça. Et donc, comment est-ce qu'on... Je sens qu'il y avait une manip à faire. Ah ouais, ou alors, c'est ça. Voilà, Shift-Click sur le point d'interrogation. Et bim ! Voilà, comme ça, maintenant, j'ai 8 stacks de Grout. Ça, c'est pas mal, ça. Je suis étonné. Tiens, d'ailleurs, je pense qu'il m'aurait donné 9. Ah oui, mais non, ça n'est pas logique, parce qu'il y avait 8 pour 9. Donc, ouais, ça n'est pas logique, d'accord. Et maintenant, avec mes 8 stacks de Grout, c'est un petit peu excessif. Donc, comme je disais, du coup, maintenant, le Grout, il va falloir juste que je fasse faire ça dans les... Bah, pourtant, c'est vrai, ça, en Seat Bricks. Et en fait, je ne peux pas en faire grand-chose d'autre, d'ailleurs. C'est un bloc, sinon, relativement sympa, visualement. Mais je compte pas trop mon salaire pour la construction. Ah ouais, ça, il faut que je remette ça à cuire aussi, éventuellement. Donc, globalement, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer un petit peu de cobel pour pouvoir me faire plus de four, pour pouvoir cuire mon Grout. Et ensuite, on pourra s'attaquer à la smelterie. Alors, ça, c'est très fort, ça. Je ne sais pas si c'est faisable, mais on va essayer. Avec des copper and gut, donc des lingots de cuivre, on peut obtenir apparemment un seau. Donc, est-ce que c'est toujours présent dans cette version ? Je n'en sais trop rien. Mais des copper and gut, normalement, si je fais ça, je peux en obtenir. Ouais, ouais, ouais ! Bim ! Voilà, donc ça, pour un fond, c'est les hors-berry qu'on récupère depuis les hors-berry-bush. Et donc, maintenant, si je fais ceci... Attention ! Ça marche. Ah, c'est abusé. C'est honnêtement un petit peu abusé. Mais bon, moi, je n'ai pas mon plein. Bon, d'accord, ok, c'est cool, ça, alors. À ce moment-là, ce que je vais faire ici, c'est que je vais prendre ça. J'ai combien de cobble ? Je vais en prendre juste deux de plus, que je vais mettre à cuire. Merci. Comme ça, ça me fait un petit peu plus de stainless. Et voilà, en fait, j'utilise un charcoal entier. Voilà, c'est juste pour être efficace jusqu'au bout. Mais donc, ouais, du coup, en fait, on va pouvoir obtenir... Si je fais ça, voilà, j'obtiens une source de lave. On va pouvoir obtenir, du coup, l'upgrade pour le stone miner. Et ce, sans même avoir besoin de smelteries, ce qui est quand même assez dingue, en fait. Mais bon. Et donc, si je dis pas de bêtises... Par contre, il me faudrait juste la stone. Donc, j'ai déjà oublié le craft, en fait. Donc, du coup, je vais profiter d'attendre pour remettre le craft juste ici. Donc, stone miner, six stone et deux sauts, comme ça. Ah oui ! Par contre, est-ce que ça me le consomme, mon stone miner, dans l'histoire, en fait ? Je pense que oui, du coup, ça paraît très logique. Parce que si c'est le cas, ça veut dire qu'il va falloir que je refasse un très rapidement aussi. Attention, moi. Comme le gen upgrade ? Je récupère mes sauts, donc ça, c'est cool. Mais voilà. Et qu'est-ce que ça fait ? Du coup, ça utilise... Ça utilise une durabilité supplémentaire sur la pioche pour miner de la cobblestone depuis un générateur de cobblestone interne. Intéressant, ça. Donc, par contre, il va juste falloir que je refasse un stone miner, rapidement. Donc, comme je disais, j'ai oublié le craft. Donc, c'est génial. Voilà. Oui, forcément, le four, la pioche et de la stone. Donc, je vais refaire ça très rapidement. Mais n'empêche que c'est complètement rompé, en fait, ces trucs-là. Et donc, du coup, c'est parce que, si vous voulez, j'étais en train de regarder un petit peu, voir ce que je pouvais en faire. Et en fait, il s'avère que je... En fait, on peut en faire pas mal de choses, ces trucs-là. Vous voyez, du... Comment ça s'appelle ? Le cuivre, l'or et compagnie. Donc, voilà. Impeccable. Ça a fini de cuire. On va mettre ça dans l'âche des shard bricks. Voilà. On va tout récupérer, comme ça. Comme ça, en même temps, on monte au niveau 31. C'est amusé. Et ensuite, avec tout ça, du coup, on va pouvoir crafter ça. Donc, du coup, dans l'histoire, en fait, on a pas mal de choses à faire. Donc, je vais essayer de ne pas tout utiliser en un seul coup. Déjà, c'est le shard brick. Après, c'est le smelterry et un shard tank. Donc, il y a or qui... Donc, pour commencer déjà... Voilà. C'est comme ça, c'est réglé. Et ensuite, si je vais dans... Voilà, là-dessus. Voilà. Donc, je peux déjà faire smelterry drain des contrôleurs. Ah oui, donc ensuite... Ah oui, il y a tous les castings bassins et compagnie. Et certain que c'est avec du verre au centre. Est-ce que j'ai du verre ? Je ne sais même plus si j'en ai. Est-ce que ça, ça peut marcher ? On sait quoi ? On va faire le test. Je ne sais plus du tout. Ah non, mince. Dommage. Tant pis, ce n'est pas bien grave. C'est le coup d'essayer. Donc, il va falloir que je fasse cuire un petit peu de sable. Donc, je vais me faire 1,5 de verre. Ça sera très bien. Ok, pendant ce temps-là, ça s'est terminé de cuire. Ah oui, c'est vrai, il fallait que je finisse ce truc-là aussi, moi. Ah, j'ai oublié. Ah, j'ai oublié. Tant pis, ce n'est pas bien grave. Ok, smelterrycontroller. Est-ce que je me suis rendu drain ? Non, ça, c'est le bassin. Ça sera utile quand même. Donc, on va le prendre. Ensuite, je ne me souviens plus du reste. Donc, je vais déjà regarder un petit peu. Train. Voilà, donc, c'est deux barres symétriques. Ouais, c'est parallèle l'une à l'autre. Ce n'est pas forcément ce qui est plus logique. Ici, c'est l'inverse d'un bassin. Donc, ça, pour le coup, ça paraît logique. Et ensuite, le tank. Voilà, on va récupérer ça. D'accord, très bien. Et on va faire ça, du coup, très rapidement. On va le drain. Et ensuite, maintenant, comme ça, on va avoir... Voilà. Bim ! Le tank. Voilà, ok, ça, c'est cool. Donc, si je ne peux pas regarder, voilà, nice care cast. Ok, ça, c'est cool. Et donc, ce truc-là, justement, ça nous permet aussi de faire des... Bah, simplement, des... des gears, des engrenages. Voilà. Et avec des engrenages, du coup, on pourra faire pas mal de machines. C'est un élément vraiment indispensable, assez rapidement. Voilà, genre, par exemple, tous les machines de Mind Factory Reloaded et compagnie. Et après, c'est souvent utilisé, mais pas forcément que sous cette forme-là. C'est majoritairement les autres, en fait, d'ailleurs. Genre Invar et compagnie. Enfin, bon, voilà. Ça, ça sera bien pratique. Donc, ouais, ça, c'est cool. Alors, par contre, je ne sais pas plus de tous les trucs par rapport à la Smeltuary. Normalement, il y avait un bouquin, aussi, mais je n'ai pas de bouquin, donc ce n'est pas bien grave. Casting Table. Je n'ai pas fait de Casting Table ? Je n'ai pas fait de Casting Table. Ce n'est pas bien grave. On va faire de Casting Table dès maintenant. Et le bouquin est juste ici. Donc, voilà. Ok, ça s'arrête. Par contre, là, mon inventaire va être plein. Quoique non, normalement, c'est dans le monde. Voilà, impeccable. Par contre, il va falloir que je dépose des trucs, parce que là, mon inventaire est vraiment plein, en fait. C'est tous les breaks, surtout, qui prennent de la place. Et on va ranger le verre par ici. Ok, donc, ça, c'est cool. On a récupéré ça. Et ensuite, maintenant, il va falloir faire fondre les choses petit à petit. Et on a également ce truc-là. Donc, je vais poser temporairement ma Smell Tori quelque part dans le coin. Donc, en fait, par rapport à la Cable Gen Update, Upgrade, pardon. Pourquoi est-ce que je vais absolument appeler ça une update ? Ce n'est pas forcément ce qui est le plus pratique. Dans la mesure où, en fait, ça fait exactement la même chose. Sauf que la Cable, cette fois-ci, elle est générée automatiquement. Donc, voilà. Ceci étant dit, ça doit être utilisable. Ça doit être utilisable d'une manière ou d'une autre. Si on faisait, par exemple, ici, un générateur à smooth stone. Mais bon, je pense que d'ici là, en fait, il y aura beaucoup plus simple avec les transferts nodes et les trucs comme ça. Donc, ouais, ça, ce n'est pas forcément le meilleur des trucs. Par contre, est-ce que je peux récupérer la cobble comme ça ? Ah, mais tiens, attends, ça, c'est... Ça, c'est à voir, ça. Si je fais ça, admettons. Ouais, ouais. Ah, ben voilà, ouais, si. Donc, c'est un générateur à cobble aussi, en fait. C'est pas mal. C'est pas mal. En l'instant, c'est pas mal. C'est beaucoup plus rapide, donc c'est cool. Par contre, à chaque fois, c'est utilisé une utilité ici, mais en attendant d'avoir un mieux, c'est sympa. Voilà, ça fait du bon boulot aussi, c'est pratique. Ok, donc c'est bon, j'ai fait une smelterie juste ici. Et c'est pas bien compliqué. Je vois 3x3 en cire de briques au sol. Voilà, première chose essentielle, importante. Il faut que ce soit ici. Et ensuite, vous encerclez cette zone de 3x3 que vous laissez vide à l'étage supérieur par simplement 12 blocs qui devront être, du coup, dans les différents matériaux. Donc, c'est-à-dire de la cire de briques, en fait, simplement à la base. Ceci étant dit, il va vous falloir plusieurs autres objets. On va commencer par un contrôleur. Sans contrôleur, la smelterie ne fonctionnera pas. Au minimum, un tank pour en mettre plusieurs. Moi, j'en ai mis deux. Et ensuite, un drain. Et le drain, ça revient à simplement faire sortir le métal du système. Et voilà, ça, c'est les différents composants essentiels. Ensuite, devant ici, on a des faucettes. Donc, pour pouvoir faire un faucette, je vais vous montrer un petit peu comment ça se fait. Voilà, faucette. Et donc, voilà, c'est tout simple. 3 cyan-breaks en forme de bol, tout simplement. Et ensuite, comme ça, vous pouvez poser le faucette ici. Et le faucette permettra justement de faire couler le métal. Et ensuite, le bassin et ici, la table, servira à faire couler le métal pour faire des objets différents. Donc, voilà. Donc, ça, globalement, c'est la smelterie. Ensuite, il nous faut du métal. Pas du métal, pardon, de la lave. Et justement, j'y travaille. C'est-à-dire que je suis en train de faire fondre de la cobblestone dans ce crucible. Donc, c'était le crucible qui était par ici. Et j'ai décalé là. J'en ai profité pour mettre de la lave en dessous. L'intérêt de faire ça, c'est que comme ça, maintenant, ça cuit deux fois plus vite. Voilà, ça cuit deux fois plus vite qu'avec une torche. Mais ça prend quand même un peu de temps. Donc, voilà. Donc, je vais leur donner de la cobblestone. Et maintenant, il ne reste plus qu'à attendre que ça cuise. Et ensuite, le métal, du coup, je pourrais le mettre dans le tank. Et enfin, je pourrais me servir de ma smelterie. Ok, j'ai commencé à remplir la smelterie avec de la lave. Donc, maintenant, en théorie, si je lui donne ça. Oui, puis c'est bon, ça commence à fondre. Donc, pour info, on peut augmenter la capacité de la smelterie en rajoutant des blocs, il me semble, verticalement. Il me semble que c'est comme ça qu'on fait. Je ne sais plus. Ça fait tellement longtemps que je ne me suis pas servi de ce mod. Mais donc, voilà, maintenant, tous les trucs vont fondre petit à petit. Par contre, ça va consommer de la lave. Oui, vous pouvez voir que là, déjà, ça commence à diminuer un petit peu. Et du coup, de temps en temps, il faudra lui redonner de la lave. Mais bon, pour le moment, normalement, ça devrait le faire. Ce n'est pas pour la consommation qu'on aura que ça descendra vite. Et donc, oui, avec tout ça, on va obtenir déjà du fer, ce qui va être très pratique. On va également pouvoir obtenir pas mal d'autres métaux. Oui, normalement, je vais tout faire fondre, vous savez quoi, puis ensuite, on verra bien. Donc, par contre, il me semble qu'au niveau contenance, c'est pareil, j'aurai peut-être pas encore des masses en termes de contenance. Je ne sais plus trop combien ça va me donner, tout ça. Normalement, ça devrait le faire. 19 lingots. Et donc, ce que je peux faire, c'est faire couler les 19 lingots, vous voyez directement. Vous voyez, c'est en train de couler. Ici, ça descend. 14, 13, 12, 11, 10. On tient un décompte de la mort. 9. Et donc, ensuite, je fais tout ça dans le bassin par ici. On attend que ça se solidifie. Et bim, j'ai un bloc de fer, ce qui est plutôt cool. Et avec ça, par exemple, je vais pouvoir faire notamment des pinces. Parce que, comme on me l'a conseillé dans les commentaires, avec les pinces, ensuite, je pourrais récupérer... Vous savez quoi, tiens, je vais même le faire. Voilà, je peux récupérer les feuilles. Et les feuilles, je peux les mettre dans les barrels. Et ça, ça va me donner pas mal de dirt. Ce qui va être plutôt cool. Tiens, d'ailleurs, j'avais un bloc qui traînait par là. Mais je pourrais aussi en faire pas mal d'autres choses. Donc, voilà, c'est cool. On a accès au fer. Et d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, on avait même une quête pour ça. Ouh. D'accord, ok. On n'en avait pas qu'une, d'ailleurs. Ah oui, il va falloir que je plante la slime sapling qu'on a récupéré plus tôt. Voilà. En attendant, on va réclamer ça. Et ça aussi. Ah oui, non, d'abord, ça, il faut le faire, le Bronzingut. Alors, Bronzingut, comment est-ce qu'on le fait, ça, déjà ? Ici, il me semble que c'est un alliage, ça. Bronzingut. Ah, donc, je peux juste allier du cuivre et du tin. Oui, c'est le droit de le faire. Il me semble qu'il y a une façon de le faire qui passe par Tinker's Construct aussi. Mais je dis peut-être une bêtise. Ou alors, c'est peut-être juste... Voilà, c'est cette version-là. Ouais, voilà, c'est ça. Molten Bronze et Molten Bronze. Oui. Ah, c'était juste ici. Il me faut... Bah, même chose, en fait. Ouais, c'est le même ratio. C'est globalement... C'est le même ratio. Mais cette fois-ci, c'est en version dans l'aspect de la règle. Donc, globalement, bah, tiens, vous savez quoi ? On va même le faire très rapidement, parce que pourquoi pas. Donc, si je lui donne 3 de cuivre et 1 de tin, normalement, il devrait me donner du bronze, carrément. Donc, voilà, on va voir si ça marche. En attendant, nous, ce qu'on va faire, c'est ça. Parce qu'après tout, pourquoi pas. Ça évitera aussi des potentiels alliages. Parce que, ouais, donc, il me semble qu'il y a plusieurs autres alliages, après, dans le jeu. Je ne me souviens plus du tout de tout, honnêtement. Ce que j'ai... Les mémoires de ce mode-là sont assez troubles. Mais, ouais, je me souviens qu'il y a pas mal d'autres alliages comme ça. Donc, c'est assez intéressant de ce point de vue-là. C'est un mode vraiment super cool, à ce niveau-là. Bon, en attendant, ça, ça ne se termine pas. Donc, là, c'est pas mal grave. On va regarder ce qu'il y a d'autres à faire en même temps. Ah, zut, on ne peut pas les voir pour le moment. Bon, diamant, en tout cas, on en a un déjà. Donc, ça, c'est cool. Après, il y a vraiment beaucoup de métaux différents. Donc, ça, ça va être assez sympa à faire. Et apparemment... Apparemment, il n'y a vraiment que ça dans cet arbre de quête-là. Donc, ça devrait aller assez vite. Mais bon, voilà. Bon, en attendant, c'est bon. On a du bronze par ici. Et donc, qu'est-ce qu'il voulait, du coup, Misty ? Un, deux. Ah, oui, mais par contre... Oui, ça, je me souviens de ça. Alors, il me semble... Comment est-ce qu'on fait déjà ? Ah, il faut de l'aluminium brass. Comment est-ce que c'est déjà ? Il faut lui donner une brique et de l'aluminium brass. Mais je ne sais plus du tout comment ça se passe. Alors, est-ce qu'il nous donne la solution directement ou est-ce qu'il va falloir que je me creuse un peu la tête ? Il va falloir que je me creuse la tête. Ça va être intéressant. Donc, ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est faire en sorte qu'il puisse justement nous faire fondre des lingots. Ceci étant dit, ce que vous voyez, là, pour le moment, on a une table par ici. Et donc, si je ne dis pas de bêtises, si je lui donne une brique, et je n'ai pas de brique, non, je n'ai pas de brique. Donc, pour ça, il va me faire de la clé. Pour ça, il va me faire de la dust. Voilà, que j'ai par ici. Donc, après, bon, les briques, vous savez comment faire. Elle rentre dedans, tout. Ah, d'accord, ce n'est pas plein d'eau. Mais forcément, c'est par rapport à la mossy qui est juste en dessous. Ce n'est pas bien grave. Voilà, ça va, non ? On casse ça et on va mettre ça dedans. Et vous savez quoi ? On va même le faire une deuxième fois à la limite. Comme ça, on va intimiser la cuisson. C'est après tout, pendant qu'on y est. Comme ça, en même temps, ça nous donnera le temps à la brique de cuir. Donc, ça, c'est cool. Voilà, pif, pif. Comme ça, maintenant, je récupère ça. Et alors, donc, il faut que je mette ça ici. Et ensuite, c'est de l'aluminium brass qu'il me faut. Et donc, l'aluminium brass, évidemment, je ne sais plus du tout comment est-ce qu'on en fait. Aluminium, tout, tout, tout. Moltenaluminium brass. Donc, soit, je lui donne un ringo directement. En l'occurrence, j'en ai, donc je pourrai. Soit, c'est de l'aluminium et du copper. D'accord, donc, ça peut être plus intéressant de faire ça. Donc, copper, et je crois que c'est 3 pour 1, même chose. Zut, c'est pas ça que je voulais faire. On va re-vérifier. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est 3 pour 1. Donc, cette fois-ci, on va refaire un autre alliage. Voilà. Je lui donne un petit peu plus que ce que j'aurais voulu. Voilà, donc, je vais récupérer tout ça. Merci. Voilà, c'est bon. Ok, donc, ça, maintenant, ça va cuire. Et ça va me donner, globalement, de l'aluminium brass, donc, comme pour le bronze. Et donc, ensuite, l'aluminium brass, il faudra que je le fasse couler, ici, sur la brique. Et ce que ça va faire, si je dis pas de bêtises, c'est que ça va me donner un cast. Voilà. Et avec le cast, ensuite, vous allez voir, en fait, avec le cast, ensuite, je pourrai faire couler, admettons, du bronze dans le cast. Et ça me donnera, justement, des lingots, en fait. Voilà, donc, on a l'aluminium qui arrive par ici. Ça, c'est très bien. Il ne reste plus qu'à attendre que le cuivre finisse de cuire. Voilà, s'il va bien. C'est quand tu veux le cuivre. Voilà, tante longue. Bim. Et là, vous voyez, on a obtenu de l'aluminium brass. Et maintenant, si je fais ceci, voilà, ça coule autour de la brique. Ok, d'accord, c'est cool. Et voilà, maintenant, j'ai un iron cast. Ensuite, maintenant, si je mets ça ici. Maintenant, là, je sélectionne, vous voyez, le bronze. Donc, j'ai juste cliqué sur le bronze. Voilà, comme ça, ça le fait arriver en dessous. Et ensuite, je fais couler du bronze là-dedans. Et je devrais obtenir un lingot de bronze. Et lui, là, on veut combien, déjà ? Là, puis, paf, deux. Donc, voilà, c'est cool, ça. Je me suis souvenu de ça. Nice, pour une fois que mes mémoires fonctionnent correctement. C'est cool, ça. Et donc, maintenant, claim reward. Et voilà, j'obtiens deux lingots qui viennent d'un autre mode. Ce qui n'est pas bien grave. Ce n'est pas grave, ça fonctionne de la même façon. Maintenant, ici, il veut de la redstone. Il veut de la... Il me parle de redstone, mais il me demande de l'or. Oui, c'est intéressant. Mais pourquoi pas, après tout, on peut le faire. Et tiens, on a Steel, donc ça, c'est un end metal. On va mettre ça là-dedans, en attendant. Et Steel, par contre, je ne sais plus du tout comment est-ce qu'on en fait. Il me semble que c'est un alliage, encore une fois. Ça, je crois que c'est trois métaux, mais je ne sais plus du tout. D'accord. Pourquoi est-ce que... Mana Steel, Terra Steel. Voilà pourquoi. Nakir en qui ? Alors, si je précisais... Voilà, Molten Steel, c'est ça. D'accord, Nice. Ici, il me propose juste de faire cuire des trucs. Nakir. Oui. Très bien. Infernal Blast Furnace. Intéressant, ça. Donc sinon, c'est les Smelters. Ouais, Nakir. Intéressant. Donc, apparemment, on ne peut peut-être pas le faire de la même façon, alors. Molten Steel par ici. Nakir, intéressant. Donc, apparemment, ça, ça se fait autrement. Je pensais que c'était un alliage aussi, mais ça paraît d'être le cas. À moins que je me sois trompé. Je ne vais pas me tromper, mais bon. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ici, il veut bel et bien de l'or. Donc, voilà. Et on échange une note de l'inar. Donc, ça, c'est pareil. C'est un note de métal qui va être assez pratique. Si on ne peut pas regarder dans les utilités. Ouais, déjà, ça va être cool pour Applied Energistics. Et voilà, ça, je me souviens de ça. C'est utile dans beaucoup, beaucoup de machines. Si vous regardez bien, 26 pages au total. Ça, c'est du métal bien pratique, ça. Ouais. Et il me semble qu'on peut en faire autrement aussi. Mais ça, je ne sais plus. Ça, c'est pareil. C'est un truc que j'oublie, forcément. Parce que, voilà, vous connaissez un classique. Molten in the dark, oui, très bien. Et c'est du fer et du nickel. Et le nickel, c'est quoi, déjà ? C'est juste un métal parmi tout en d'autres. D'accord, ok. Donc, oui, d'accord, très bien. Et voilà, pendant ce temps-là, je te remets de la même nouvelle. Ou un truc comme ça, je ne sais plus. Est-ce que ça marche, ça ? J'ai pas l'impression. Normalement, c'est censé marcher, mais ça n'a pas l'air de marcher. Normalement, si ça devrait pousser... Bon, je ne sais pas trop. En tout cas, ça marche du tonnerre, l'astuce des feuilles. Parce que vous voyez, j'ai utilisé une pince totale sur les arbres. J'ai encore ça sur moi. Mais attendez, est-ce que j'ai rempli tous les barrels qui sont sur cette rangée-là de feuilles ? C'est 8 feuilles par barrel pour avoir un morceau de dirt. Ça marche bien. C'est vraiment une très bonne idée. Donc, voilà, merci pour l'astuce. En tout cas, c'est génial, ce truc-là. Et en attendant, je m'attends que lui, il pousse pour récupérer du slime. Ça pourrait être bien de récupérer les récompenses. J'ai complètement oublié ça. Bon, après, ce n'est pas dramatique non plus, mais voilà. Au moins, ça, c'est récupéré. Stun Generator. Ah, oui, d'accord. Donc, ça, ça va carrément donner de l'énergie. Pour le moment, je n'en ai pas besoin immédiatement, mais dans un futur proche, j'imagine que ça va être pratique. Netherrack. Voilà, ça, je me souvenais de ça. Tiens, il faut faire un stun barrel et utiliser la redstone dust dessus. On a encore pas mal de quêtes à faire, à ce que je vois. Stun Chopper. Donc, ce truc-là, on en a besoin pour une quête. Donc, là, c'est réglé. Ça, c'est cool. Et en fait, apparemment, ça peut nous permettre de récolter du bois automatiquement, en fait. Plus ou moins. Donc, j'imagine que c'est le même type de bloc que ça. Enfin, vous savez, ça vient du même mode. Voilà, ça demande une hache et du carburant. Ce qui est intéressant. Donc, à la limite, voilà. Ce que je vais faire, justement, c'est ça, c'est prendre... Ah oui, donc, par contre, vous savez quoi ? Je vais donner ma hachette pour essayer. Carburant, par contre, il va me faire... Ouais, je dois avoir... Ouais, par ici, j'ai une charcoal. J'espère qu'il accepte. On va aller mettre ça à côté de l'arbre. Alors, par contre, est-ce qu'il faut le mettre au-dessus, à côté ? Comment ça se passe ? Je ne sais pas trop, honnêtement. Donc, on va tester ça dès maintenant, à la limite. Donc, si, je te mets juste là. D'accord, OK. Je ne veux pas trop sa tête. Donc, voilà, j'imagine qu'il est content. Je donne ma hachette. D'accord, OK. Récupère une pousse. Très bien. Excellent. C'est énorme, ce truc-là. Et il remporte derrière. C'est pas mal, ça. Et ensuite, il se sert de ça comme d'un carburant. Ah, c'est pas mal, ça. Excellent. Donc, en fait, c'est autosuffisant, en fait, ce truc-là. C'est pas mal. Par contre, je vais juste lui donner une autre hache que celle-là. Parce que celle-là, elle est pratique et j'ai envie de la garder avec moi. Mais c'est plutôt cool, en fait, ça. Donc, si admettons, après, j'arrose ce truc-là de bonne ville, voire même, ah, forcément, si c'est moins joli, est-ce que si je fais ça, normalement, ça devrait l'aider à pousser ? Bon, c'est pas dit. Mais en tout cas, du coup, ce truc-là est autosuffisant, dans la mesure où, en fait, il va servir du bois comme de carburant. Ce qui est plutôt pas mal. Donc, du coup, à partir du moment où il a une hache qui se répare, et celle-là est réparée, d'accord ? Vous voyez, c'est vrai, ouais, auto-repair. Donc, au passage, j'ai eu auto-repair 2, parce que, en fait, simplement, je montais en niveau avec. Et du coup, j'ai eu un autre coup d'auto-repair dessus, donc, pourquoi pas. Mais, ouais, du coup, je sais plus du tout où est-ce que je voulais en venir. En fait, ce truc-là est autosuffisant, donc c'est pas mal, c'est nice, en fait, je peux laisser ça, comme ça, et tout. Et il va continuer de couper du bois tranquillement pendant que je fais autre chose, c'est pas mal, ça. C'est bon, ça vient de finir de pousser. Et donc, ça, voilà, ça, je peux le récupérer comme ça. Et ça me donne des slimeballs. Et donc, j'ai lu un truc, je sais pas si c'est vrai. Hum. Donc, c'est peut-être pas forcément vrai. Il me semble qu'on pouvait passer... Ah, c'est des blocs entiers qu'on fait passer le sieve. D'accord. Ça ne donne rien. Par contre, ça fait des jolies particules, donc ça se sent pas... Ok, d'accord, ça, c'est cool. Et il me semble qu'avec ça, en fait, on peut récupérer des pouces, si je dis pas de bêtises. Ouais, mais voilà, 4% de chance de drop. Ça va, du coup, ça, est-ce que... Je sais pas si le croc marche sur ces feuilles-là, en fait. J'espère. Bon, dans le l'autre, je vais pas casser tous les blocs et je vais garder quelques feuilles comme ça en l'air, histoire d'éviter une bêtise. On va juste essayer de faire passer ça aussi. On va croiser les doigts pour obtenir quelque chose. On n'a rien obtenu, donc, le reste, pour le moment, je vais le laisser là, en attendant. Mais, par contre, le côté cool, c'est que ça, normalement... Ah, il en veut 6. Ah, zut. Mince. Dommage. Donc, j'ai pas le choix, en fait. Il va falloir que je casse le truc. Bon, alors, je vais juste casser les feuilles et j'espère obtenir une pousse, mais... C'est bon. Ouh, nice, j'en ai obtenu deux, ça va. Je vais casser le reste, tu sais avec moi ? Je vais casser le reste de maman. On m'essayait aussi de garder... Je sais plus si je l'ai mentionné, mais je le mentionne maintenant, parce que pourquoi pas. On m'essayait de garder ce truc-là avec Fortune 6, même quand il n'aurait plus beaucoup de durabilité, et de le passer dans un disenchanter beaucoup plus tard dans le jeu, pour essayer de récupérer l'enchantement, pour voir si c'est possible. Et c'est une très, très bonne idée, donc voilà, je ferai ça. Mais, en attendant, c'est vrai que c'est plutôt pratique, ça marche relativement bien, donc c'est sympa. Bim, voilà, je vais récupérer ça. Tac, tac, ok. Maintenant, j'ai ce qu'il faut, et il va me donner des Slime Break. Ok. Et c'est cool, ça, c'est fait. Et là-dessus, en tout cas, voilà qui sera tout pour cet épisode. Qu'est-ce qu'on peut faire de ce truc-là ? Ah oui, il y a le chisel, donc ça par contre. D'accord, très bien. Cet outil a des données incorrectes, pourquoi pas. Donc par contre, justement, ça c'est le chisel de Tinkers Construct. Il faudra que je pense installer le mode chisel, carrément, pour avoir beaucoup plus d'options que ça encore. Mais maintenant, ça c'est pas mal. Et donc apparemment, ça c'est rebondissant. D'accord, ok, c'est sympa. Ok, pas mal. Excellent. En tout cas, là-dessus, voilà qui sera tout. Pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé. Et puis, je vous dis à la prochaine.